Musique 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 Là où il y a la petite pancarte jaune, je sais que ma grand-mère elle me disait que pour aller faire la vogue, ils montaient à travers la montagne pour rejoindre Saint-Nizier et qu'ils avaient plusieurs paires de chaussures une paire qu'ils laissaient sous un rocher et leurs chaussures dedans c'était le lendemain quand ils redescendaient ils échangaient leurs chaussures et ça, ça a duré sur 3 jours Musique 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 Chinois, qui date de 300-400 ans, nous on allait y faucher, c'était à nous, il fallait tout remonter le foin. Et pour monter les charrettes de foin là-bas, il fallait 4 bêtes. Il y avait Buisson là-bas, Café des Pêcheurs, Café des Pêcheurs, Café Hébert Bolsa, après il y avait Coenel, et puis en bas il y avait Café Flandre. Il y avait la Syrie, moi je m'en rappelle très bien de la Syrie. La Syrie était importante, il y avait 7-8 jours. C'était très important, il descendait le bois à l'époque, les années 60, il descendait le bois sur un camion sur Marseille. Non mais c'était, ça manque beaucoup, c'est dommage. On décorait avec des branches de sapins, la branche était toute en pierre, on mettait un char à foin, et les musiciens étaient dessus. C'était pas une solo comme maintenant, c'était des vrais musiciens. Et puis tout autour, il y avait des bancs pour s'asseoir, ceux qui voulaient s'asseoir, et ils venaient ici s'ils voulaient boire, et puis se restaurer. Et ça c'était réalisé par nos parents. Par mes parents, oui, ma mère faisait beaucoup de tartes, des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'était bien. Je me rappelle une fois, il y avait tellement de neige, les enfants ne sont pas venus. Il n'y avait que Claude qui était monté. Il était monté tout seul. Je l'avais retrouvé allongée dans la neige, puis je lui ai dit bon, je veux dire, parce que tu as fait ça, du coup, on avait travaillé tous les deux. Alors que normalement, on n'a même plus le droit, maintenant on n'a plus le droit de rester tout seul avec un élève. Mais bon, à ce moment-là, on n'avait plus de liberté. Il y avait plus de liberté, parce qu'il faut dire qu'il faut remettre un petit peu à l'époque, c'est-à-dire que moi je suis arrivée en 70, et on sortait de 68. Et lui, je crois que c'est Xavier Arnaud. Ah ouais ? Ouais. Et celui-là, je ne sais pas. Il est oublié, celui-là. Il vient de te dire. Alors, à côté de Michel, premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ah, c'est Onaski, Patrick Onaski. C'est génial. Et là, tout pitoune, là. C'est Fanny. Favre. Ouais, c'est Favre. Ouais, c'est Favre. C'est Favre. C'est Favre. C'est Favre. Je dirais que, bon, il en manque, bien sûr.